Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على سيدنا محمدين الامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحن في الدرس الثامن من كتاب جامع الخيرات لشيخنا الشيخ عبد الله نحن في الدرس الثامن من كتاب جامع الخيرات نحن في الدرس الثامن من كتاب جامع الخيرات نحن في الدرس الثامن من كتاب جامع الخيرات نحن في الدرس الثامن من تصف المصرح الوقت نحن في درس مجرين est mieux que beaucoup d'actes avec une innovation c'est-à-dire avec une mauvaise innovation c'est-à-dire qu'il y a quand tu as fait beaucoup ou qu'on a dit qu'on a fait beaucoup d'actes avec une innovation qui contredit le Coran et le Sunna alors même si tu as fait beaucoup c'est pas des fois c'est haram, des fois c'est pas valable des fois c'est déconseillé ça dépend c'est quoi l'acte que tu as fait mais c'est mieux de travailler et de pratiquer avec la Sunna du prophète que le fait d'agir avec des mauvaises innovations ce qui est voulu par Bidra c'est la mauvaise celle qui contredit le Coran ou la Sunna ou l'unanimité et des savants de l'islam qui distingue entre une mauvaise Bidra et une bonne Bidra c'est les savants d'ahels Sunna ou Al-Jamaah qui ont la maîtrise dans la science c'est eux qui arrivent à distinguer entre une chose qui est mauvaise et une chose qui est innovée mais qui est bien Aou Bakr c'est le premier qui a réuni le Musraf dans un seul livre et ça c'est une bonne Bidra j'aime au Musraf le Nabi M'a Jamaahou le Nabi A.S. n'a pas réuni tout le Musraf dans un seul livre c'est Aou Bakr qui a fait c'est à dire que c'était Omar qui a proposé mais c'est Aou Bakr qui a ordonné de faire mais c'est Omar qui a proposé au début Omar Aou Bakr il a dit tu veux que je fasse quelque chose que le prophète n'a pas fait il a dit comment tu me demandes de faire quelque chose quelque chose que le prophète n'a pas fait mais ça j'ai dit Omar Wallahi hua khair qu'allass qu'elle est bien fâme qu'elle est bien fâme et celui qui a un peu de raison il comprend Aou Bakr il a dit à Omar comment tu me demandes de faire quelque chose que le prophète n'a pas fait la réponse de Omar je jure par Allah c'est un bien ça veut dire même si le prophète n'a pas fait c'est du bien on peut le faire et je dis l'intelligent il le comprend ça c'est clair mais c'est lui que Allah Ta'ala l'a créé mais l'esprit de l'être humain est raisonné comme un monture c'est autre chose non il y a des gens en fait en fait il y a des gens mais il n'y a pas fait comme le prophète ou le wahhabisme comme ça le wahhabisme sont comme ça le wahhabisme c'est comme ça ça suffit pour une personne ça suffit pour une personne qu'Allah Ta'ala éclairer son coeur mais si Allah Ta'ala a selé le coeur d'une personne moi et 10 millions comme moi on ne peut pas l'ouvrir on ne peut pas l'ouvrir celui qu'Allah Ta'ala a voulu pour lui la guider et il se trouve dans la guider et celui qu'Allah a voulu a prédestiné pour lui l'égard non personne n'arrive à le ramener dans la guider l'ahhab les savants de l'islam parce que Allah leur a donné comme connaissance et compréhension du quran de la sunna du prophète et ils suivent comment ils ont encore agi et compris les compagnons ces gens là arrivent de distinguer entre une bonne bédat et une mauvaise bédat Omar Abdelaziz n'est pas un compagnon c'est un calife de guider mais ce n'est pas un compagnon c'est parmi tabi'in celui qui a fait le m'hrab tu sais ce qui est derrière moi le m'hrab dans toutes les mosquées il y a le m'hrab mais le m'hrab ce n'est pas Sayyidna Mohamed qui a fait ce n'est pas les compagnons le premier c'était Omar Abdelaziz c'est du bien ou du mal c'est du bien du fait qu'il t'indique il t'oriente c'est la qibla dans la mosquée c'est là où l'imam se met voilà la direction de la qibla mais on n'a pas dit c'est mauvais c'est haram c'est interdit c'est une bonne chose et ce n'est pas une chose qui a été faite par un nabi salat ou les compagnons c'est quelqu'un après les compagnons quand il y a été faite quand il y a des compagnons la cellule ou à une bonne chose laแ de group sectaire ce sectaire ce sectaire la s-s-s-e-a la s-s-e-a les compagnons la s-s-e-t-e-s-e-d-e-s-e-a la s-e-t-e Les savants de l'islam ont répliqué contre les sectes avec des preuves et des arguments tirés du Coran et du Sunna. Mais ça c'est une bonne chose. Le fait de répliquer contre les athées, comme l'imam Al-Ghazali ou l'Abu Hanifa, ils ont fait des arguments pour répliquer contre les athées, les mulhidines. Ceux qui n'ont pas de religion, tu vas utiliser les preuves rationnelles. Parce qu'avec les athées, si tu vas lui dire Il va te dire Mais moi, si j'ai cru que ce Coran c'est la parole de Dieu et que ce hadith est la parole du prophète Mohamed, j'allais pas te parler, j'aurais pas besoin de toi. Mais il a dit, moi je ne crois pas à ça, je crois que c'est faux, c'est pas juste. Alors il faut lui donner les arguments rationnels. Le fait de donner les arguments rationnels, on va dire c'est bédra ? C'est bédra, oui, mais c'est bédra obligatoire. C'est bédra, oui, c'est bédra, oui, c'est bédra. C'est bédra, oui, c'est bédra, oui, c'est bédra. Bédra wajiba, bédra mustahabba, ou bédra mubaha, ou bédra macroa ou bédra muharama. Alors dans le bédra, les savants de l'islam, dans les quatre écoles, tu trouves, il y a bédra obligatoire, il y a bédra qui est recommandé, il y a bédra indifférent, il y a bédra qui est macroa, il y a bédra déconseillé, il y a bédra qui est haram. Et dans le haram, tu trouves des bédra qui sont de la mécréance complètement. Alors bédra al-wajiba, je viens de vous donner l'exemple, le fait de répliquer contre les fausses religions, les athées, par les arguments rationnels. Ça, c'est obligatoire. Ilme al-Nahu, 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 ilme al-Nahu. C'est une chose que Abou al-Nahu a écrit par l'ordre de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, celui qui a commencé, par la suite, après, il y avait des imams, des grands imams sunnites comme Sibawai et d'autres qui ont écrit dans ce domaine et ils ont bien élargi, qui nous a facilité à bien comprendre les versets dans le Coran et la parole de Sayyidina Mohamed. C'est un défilé de l'âcesse. qu'est-ce que tu dis dans le maulid tu parles du prophète lui-même, tu parles de ses comportements ses miracles qu'est-ce qu'il a vu sa mère certains signes de sa naissance il y a des gens beaucoup de gens qui embrassent l'islam dans le maulid dans le maulid il y avait quelques centaines qui ont embrassé l'islam en Suisse quelques années en arrière il y avait une dizaine qui ont embrassé l'islam c'est une occasion que les gens connaissent qui est le nabi Mohamed qui est le nabi alors quand tu as entendu tu as entendu parler de l'islam qu'est-ce que tu as dit qu'est-ce que tu as entendu qu'est-ce que tu as entendu les Yahouds et les Nassara qu'est-ce que tu as dit qu'est-ce que tu as dit qu'est-ce que tu as dit et les hommes, les hommes et les hommes, les hommes et les hommes. Dans le mois du Ramadan, vous vous avez parlé de la bataille de Bader, car elle a eu lieu au 17 Remme d'Az. Si vous dites que la siffائie de la vie de 17 Remme d'Az, c'est vrai que vous vous dites que les musulmans sont très bien. Je vous dis qu'en parlons de la bataille de Badr qui a eu lieu le 17 ramadan si je parle de ça le 17 ramadan est ce que ça va être en disant le prophète n'a pas parlé de badr dans le mois de ramadan pourquoi toi tu parles mais je dis c'est un événement un grand avènement le fait de parler de ça dans le mois de ramadan ça vous rappelle que il a eu lieu dans le mois de ramadan il ya beaucoup de choses qui sont intéressantes à savoir 313 qui ont vaincu mille il y avait deux cavaliers et qui est de l'autre côté il y avait 200 et j'ai dit khanou walid qui était avec les autres mais ils n'ont pas pu faire quelque chose et khaled après son islam n'a jamais rentré dans une bataille sans prendre victoire j'ai dit même dans la bataille de mota il a pu sauver l'armée khanou walid il n'a pas gagné la bataille parce qu'il y avait cent mille et les musulmans ils étaient quelques centaines ou quelques milliers et les autres étaient cent mille mais il a pu sauver l'armée mais dans la bataille de badr n'a pas pu faire quelque chose il ya un et alors le fait de parler de la bataille de badr dans le mois de ramadan c'est une bonne chose c'est pas une mauvaise chose à zaham al-jayid il y a une bonne bédra comme tu dis il ya une mauvaise bédra des fois maintenant tu bois le thé ou le café c'est quelqu'un qui dit non c'est haram le prophète n'a pas bu ni le thé ni le café surtout le le dolci gusto non 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 le prophète n'a pas bu ça je mets jamais les capsules chez moi mais c'est des bédra moubaha c'est une bédra et un différent moubaha le prophète n'a pas fait mais c'est dans les choses qui sont halal forêt noire sans alcool à moubaha manger forêt noire il y a où le problème bédra moubaha il y a des choses déconseillées à zakhrafa fil masajit ouen mâthalam beaucoup de de mosquées que l'wahabia font ils font avec beaucoup de décoration et ça c'est déconseillé bédra moubaha à zakhrafa fil masajit moubaha c'est quelque chose qui est vous dites plus bah déconseillé c'est comme ce qu'il dit eu vacle c'est un à à mais ça prendra la rassemble Disney d' JULOU Ce que c'est comme quoi ? Les meshingves c'est qu'on appelle que ça ne voit pas qu'on s' circlerait et il faut dire « Salah de Dieu ». Il faut dire « « » D'ailleurs, ils disent « « » « T'en sais pas de mots ? » « Ça n'a pas de mots ? » « Ça ne va pas de mots ? » comme je viens de dire innover quelque chose qui contredit la religion au lieu de dire Allah il dit Allah ou le fait de dire et ça devient même mécréance comme le fait de croire que Dieu est un corps le fait de croire que le monde est Dieu le fait de croire que Allah rentre dans nos cœurs lorsqu'on devient pieux, certains le disent alors ça c'est de la mécréance c'est de ça, ça va penser jusqu'à c' 먹을 puis ça peut même le mal sentisseur le lire le alors Imam Shafi il a dit il y a deux sortes de bid'a bid'a qui est l'égarement c'est celle qui contredit le coran ou la sunna ou l'unanimité ou les compagnons du prophète ce qu'elle avait comme les compagnons du prophète et il a dit et une bid'a qui ne contredit rien de ça c'est pas un bid'a d'égarement إذا لا تخالف la coran ou la sunna ou la l'ijmaa ou la athre la s'haba إذن هذه ليست bid'a d'lalâne هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لأهل العلم من أمة أن يسنوا لأنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وآجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أعزارهم شيء alors le prophète a dit qu'on peut faire يعني les savants de l'islam ils peuvent innover des choses qui ne contredit pas le coran c'est lui qui innover dans le bien il aura la récompense et la récompense de ceux qu'ils l'ont mis en pratique après lui sans que cela diminue de leur récompense mais c'est lui qui fait une mauvaise innovation il aura son fardeau et le fardeau de ceux qu'ils l'ont mis en pratique après lui هذا الحديث روح المسلم والرسول ما قال من سن من الخلفاء الراشدين انه بس هؤلاء следующий diemien لان هؤلاء معنی He PARAZEN التفكير تعالوا ها queremos Ai hing ورحمة ин قال من سن من سن في الإسلام ما قال فقط انه فقط الخلفاء الراشدين بعدين est-ce qu'il s'agit d'un bon act ? فمن رأاه المسلمون حسن فهو عند الله حسن هيك جاء من رأاه المسلمون حسن فهو عند الله حسن فهم المسلمون رأوا أن عمل المولد حسن ورأوا الطرق الصوفية التي فيها الشيخ الطريقة يقول لأتباعه يعملون أوراد معينة والذكر بأيام معينة وليس في هذا شيء يخالف دين الله هذا حسن فمن رأاه المسلمون حسن فهو عند الله حسن ce que les savants de l'islam en considéraient bien alors c'est du bien وهذا داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام ما قال من سنة في زمن الخلفاء أو من سنة من صحابتي قال من سنة في الإسلام والإسلام باقين إلى قيام الساعة من سنة في الإسلام celui qui est 9 dans l'islam et l'islam reste jusqu'à l'autre c'est ça من سنة في الإسلام لكن كما قال الشافعي شايعون يخالف الكتاب والسنة فاوضلالا شايعون لا يخالف لا يساوي ضلالا comme il a dit الشافعي ce qui contredit le quran والسنة والإجماع c'est de l'égarement ce qui ne contredit pas le quran والسنة والإجماع ce n'est pas de l'égarement مثلا ذكرنا الأذان الثانيق أو مثلا تنقيت المصحف le fait de mettre les points les dommas dans le livre soit le quran karim ou le livre de la fuqh aujourd'hui le livre de la quran et le livre de la fuqh parce que sans ça on peut faire beaucoup d'erreurs et ça c'est une chose innovée le premier qui a fait Yahya ibn Ya'mar le premier qui a fait Ismou Yahya ibn Ya'mar où les savants de l'islam ont apprécié ils n'ont pas critiqué مَتَعْنُمْ مِنَا الْبِدْعَ الْمَكْرُوْهَا ان يَكْتُبْ مَسَلَى مُحَمَّدْ صَلْعَمْ بعدين صَدْ لَامْ عَيْنْ مِمْ ils disent Mohamed après ils écrivent صَلْعَمْ c'est à dire d'après eux صَدْ صَلَى اللَّهُمْ لَامْ عَلَيْهِ صَلَى صَدْ صَلَى وَاللَّهُ لَامْ وَالْعَيْنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالسِّينَ صَلْعَمْ وَالْمِمْ تَعْيْدْ صَلْعَمْ هذا مَكْرُوْهُ ça c'est مَكْرُوْهُ اوْ بِتْقُولْهَ اوْ بِتْقْتُبْهَا قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ soit tu l'écris complètement soit tu l'as dit par la bouche mais tu n'écris pas ni صَدْ ni صَلْعَمْ c'est مَكْرُوْ مَا بِالَكْثَوَابِ إِذَا كَتَبْ تَعْدَ مَا بِالَكْثَوَابِ si tu décris صَدْ tu n'as pas de récompense mais si tu le dis ou tu l'écris avec une bonne intention tu auras de la récompense وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَلِّمْ